Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk 2. On se retrouve pour préparer à l'arrivée de l'Enfer Blanc et on a pas mal de choses à faire. Alors déjà, il y a des trucs que je voulais faire, c'est-à-dire qu'on sait que pendant l'Enfer Blanc, on pourra pas profiter des avant-postes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de profiter au maximum des avant-postes et désactiver les trucs qui sont en local au maximum pour éviter de les vider et avoir de la réserve. Alors celui-là, on va le désactiver. Celui-là, par contre, on va le garder comme il est quasiment vide. Ça fera un truc en moins à chauffer, donc on va le garder. Au niveau de la nourriture, celui-là est quasiment vide. Enfin, quasiment 48 semaines. Si je le coupe, on s'écroule pas mal. Je vais aussi couper celui-là. Et du coup, par contre, il faut qu'on envoie des gens faire de la bouffe. Donc ici, ça travaillait. Ici, récupérer la pêche, non. Les grottes aux champignons. Il faut 10 mecs. Ok, on n'a que 5. Et là... Eh bien, on va lancer ce truc-là. Voilà, parfait. Ici, pas besoin de sentier, semble-t-il. Donc c'est parfait. On va faire pareil pour les matériaux. On va commencer à récupérer un maximum de matériaux via les trucs extérieurs pour les piller le plus possible. Enfin, les piller. Les vider le plus possible. Et notre objectif, là, pour le moment, ça va être de blinder au maximum le pétrole. On va voir quand la première vague de saison froide va arriver. Là, on va passer à moins 50, combien ça va nous consommer. Mais si on tombe vraiment en moins 130 degrés, autant dire que le pétrole, je suis passeur. C'est vraiment le truc où je suis passeur. On a aussi beaucoup de gens qui vont arriver. Donc on va commencer à travailler sur notre pop, sur nos districts. On va améliorer nos districts au maximum. Faire quelques tours de haute densité, ce genre de trucs. Donc pour ça, ça serait bien qu'on brise un petit peu la glace. Alors normalement, ici, on avait déjà pas mal, mais pas tant. On a cette zone-là, là, qui est ouverte. On va essayer de rejoindre nos deux zones. Ici, il restait encore seulement deux zones utilisables, malheureusement, pour avoir les dix abris. Donc ça ne vaut pas trop le coup. Donc je pense qu'on va s'occuper de progresser comme ça. Voilà, on va briser un peu la glace par là. On va commencer à faire des districts sur cette zone. Pour l'instant, on est à moins 146 de bouffe, mais une fois qu'ils ont lancé le truc, là, ça va le faire. Alors il y avait aussi, je voulais voir, district logistique. Il faut 50 thermotiquets. Il faudra qu'on les améliore. On va essayer de faire plus d'éclaireurs, parce qu'on va se reposer sur les éclaireurs pour cette phase avant l'enfer blanc. C'est parti. On attend d'avoir, voilà, quelques thermotiquets. Donc ici, on va s'étendre pour avoir plus de bâtiments. On peut s'étendre par ici. Et si je m'étends vers ça, j'aurai de la... J'aurai de l'insalubrité, donc ça ne m'intéresse pas particulièrement. C'est parti. On va s'étendre par là pour faire un autre campement des éclaireurs et avoir plus de pop d'éclaireurs. Et on n'a plus de thermotiquets. On a assez de thermotiquets pour un petit district. Alors le problème, c'est que si je le construis là, c'est pas ouf. Mais je peux quand même déjà... Commencer... A profiter un peu de ça. Là, c'est le même district. Et commencer à partir par là. Notre objectif, ça va être d'avoir beaucoup d'abris d'avance. Puisque je sais qu'on va avoir de la pop. Donc on va consommer un petit peu de ressources pour ça. On va profiter que notre revenu en thermotiquets est tout à fait décent. Et essayer d'améliorer nos districts résidentiels au maximum. Donc toi, tu pourrais t'étendre encore d'un cran. Mais il n'y a rien de très intéressant à aller chercher. Donc c'est juste pour pouvoir faire plus de bâtiments. On va le prendre. Hop, voilà. Ici, si on veut faire un centre logistique de survie, c'est 120 thermotiquets. Ok, là, on a terminé des trucs. Qu'est-ce qu'on a terminé ? Ah, on a terminé ici, donc on pourrait éventuellement faire notre chemin. Voyons voir. La gorge. Parfait. Et là, la station météo augmente la croissance démographique. Alors, cet ancien avant-poste a autrefois prédit la chute des températures de nid d'hiver. Je me souviens qu'on l'avait construit, ouais. Le sommet est visible à des kilomètres à la ronde, ce qui est en fait le lieu idéal pour construire une balise aidant les voyageurs à atteindre la nouvelle londe. Alors, ce n'est peut-être pas tout de suite le plus intéressant. Tout de suite le plus intéressant, on a 25 mecs. Le plus intéressant, ça pourrait être de lancer la nourriture là. Donc, ça nous laisse 15 éclaireurs. Est-ce qu'on a un endroit où on pourrait envoyer du monde pour 15 éclaireurs ? Là, on va vers nid d'hiver, du coup, probablement. La vallée maudite, on est en train d'y travailler. Là, on peut y aller, c'est sûr, c'est des plaines. 10, c'est parti, on l'envoie. Et du coup, ici, il faudrait qu'on relie les sentiers. Et cette fois, on peut passer par là, là. Ah, mais il faut 10 éclaireurs, par contre. Donc, ce n'est pas hyper intéressant. Et là, c'est relié, je crois. On ne s'est pas relié, là ? Ce n'est pas évident si c'est relié, en vrai. Je pense que c'est relié, mais de toute façon, il nous faut 10 éclaireurs. Donc, ce n'est pas trop le sujet. Ici, coût d'exploration réduit. Il faudrait aussi 10 éclaireurs. Pour le moment, la priorité, c'est maintenant que ça, c'est fait. Il faut qu'on fasse 120 thermotiquets. C'est parti pour 120 thermotiquets. Vous, on ne peut pas vous taxer un peu ? On peut le taxer. Allez, c'est parti, on taxe. Donc, on avance. Ici, on refait 20 éclaireurs. C'est bien le bon bâtiment que j'ai fait. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est parti. J'aimerais bien qu'on fasse aussi un truc pour avoir plus de pétrole. C'était lequel, ce bâtiment ? Chevalette, pompage hydraulique. 80 de pétrole. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de... Comment ça s'appelle ? De noyaux. Ça, c'est intéressant. Je ne me souvenais plus. Je crois que c'est là qu'il faut les construire, par contre. Ah bah tiens, eux, ils ont terminé. On va démonter ça. Il n'y a pas d'emplâtiment. Oui, on le démonte. Ça va faire de la pop. Et avec de la pop, on peut peut-être faire un peu plus de... De trucs comme ça, non ? Il te manque le matériau ? Non, non, les matériaux, c'est le besoin passif. Les coûts de construction sont en haut. Mais j'ai ce qu'il faut, mais je ne dois pas avoir d'emplacement, surtout. Je crois que je peux en faire là. C'est ça. Et donc là, du coup, je l'ai peut-être déjà fait, partout. Je l'ai peut-être déjà fait partout, en fait. Oui, je l'ai déjà fait partout. Ok, donc du coup, on ne peut pas faire plus. Et tu avais une station de... Et du coup, ici, on pourra aller chercher là. De quoi ? Dans les constructions, tu avais la station de forage à fusion. Oui, la station de forage à fusion, c'est pour forer dans les gisements profonds. C'est pas intéressant. On va essayer de faire en sorte d'avoir les trois cases. C'est parti, on brise la glace là. Et les 600 péons, on les renverra à ramasser du préfabriqué. On va rester un petit peu ici. Donc du coup, niveau pétrole. En termes d'extraction, en tout cas, on est au max. Alors, peut-être pas, remarque. Est-ce que je peux en mettre un deuxième ? Si j'ai que temps... On va essayer. Je vais étendre ça. Voir si ça me débloque un deuxième bâtiment. Et si je peux mettre un deuxième chevalet de pompage. Ça serait pas inintéressant, en vrai. Si ça marche, on étend tous les trucs à fond et on en met un maximum. Ici, niveau stock, on a 60 000. Oui, ça va. Ok, on a nos éclaireurs. On a nos éclaireurs. Donc, on a dit ça. Oui, c'était pour démontrer le lazaret. Pas intéressant, ça pareil. C'était ici. C'est quoi ce truc ? L'expédition vers les plaines. C'était ici où on pouvait relier les sentiers. Ouais, c'est parti. En avant. Si, il y a une petite baisse de marchandises. Mais franchement, ça va. On a 15 éclaireurs. Est-ce qu'avec 15 éclaireurs, on ne peut pas faire des trucs ? Donc là, on extrait le charbon, on extrait. Ça, c'est quoi ? Ah oui, c'était pour baisser la maladie. Pas un souci. Tout ça, ça travaille. 15 éclaireurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 15 éclaireurs ? On peut aller par là. Il y a des noyaux, potentiellement. Allez, c'est parti. Donc ici, c'est dégelé. C'est parti pour district d'extraction. On va prendre le petit bonus de chaleur. En avant, on va ramasser du préfabriqué. Tac. Et on va voir. Si on peut faire un autre chevalet de pompage, on va renvoyer un petit peu de population là. On va. Alors. J'ai plus ce qu'il faut. Ah oui, il faut 400 de main d'oeuvre. Merde, il faut de la main d'oeuvre pour pouvoir tester. Ça, c'est dommage. Prendre un. Envoyer des citoyens. 400. Parti. On les renverra. La Nouvelle-Londres, si besoin. Attendant qu'ils arrivent. Ici, du coup. On a 43 de population. Alors, toi, on pourrait t'étendre vers où ? Là, il n'y a que deux caisses potentiellement. Là, on gagne le bonus du district résidentiel. Ça, c'est cool. Et là, on commence à se préparer à avoir ce bonus-là en avant. Ça, aussi, en économisant de la chaleur sur nos districts qu'on va pouvoir tenir l'hiver. Il est bientôt fini. Pas de problème. Du coup, je suis en train de me dire que ce que je voulais, c'était pas forcément ça, l'industriel. C'est ça, le liquéfacteur de charbon qui consomme du charbon pour fabriquer du pétrole. On va en faire un. Consommer le charbon qu'on a en trop pour booster notre production de pétrole. Ici, du coup. Non, c'est pas encore prêt. On y retournera quand les mecs auront fait leur trajet. Il nous faudra plus de maisons encore. Encore plus de maisons. Si j'en mets un là, un district. On a un bon bonus déjà, là. Sachant que ces districts-là sont déjà maximisés. Une petite tour d'habitation dense. Ah bah c'est que mine de rien, ça monte. Ça monte, ça monte grave. La croissance démographique. Tu la souris dessus. Forcément. C'est sûr que si tu ne lèves pas la tête, tu ne le vois pas. Mais ça, je... Il n'y a pas de marre. Ici, on peut s'étendre. Cette zone-là n'est pas hyper utile. Là, on est trop loin. Oui, on est... Là, on pourrait l'étendre, mais on n'a plus la place. Il faudrait qu'on dégivre. Hop, c'est parti. On dégivre un peu. Bon, on fait du stock. Du stock de matériaux. Stock de nourriture. Le petit lag. Ah, c'est une sauvegarde. Ok. Non, c'est bon. J'ai cru que je l'avais planté, mais je ne sais pas. Chapage, chapage. Il y a trop d'animation. Ah, et ça commence à faire un petit peu les animations. Ok, ça y est. C'est arrivé là. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux faire un deuxième chevalet de pompage ? Bien sûr, je n'ai plus les thermotidiques. On va attendre un peu. Ce n'est pas grave. Ah, et on a un maximum de matériaux qui rentrent aussi, parce que nos trois trucs sont activés. Ça y est. Là, on a la station météo et hot spring. On n'a que cinq mecs disponibles, donc pas d'urgence pour le moment. On se termote. Ouais, besoin de marchandises non satisfaites. On ajustera s'il faut. Je vais attendre de voir si je les laisse là, les gars, parce que si je les renvoie, ça, c'est pas rien. Pareil pour les maisons. On va attendre un peu. Ah, ici, il s'est passé un truc. Exploration de la vallée maudite. Où est-ce qu'elle était ? Par ici. Ah, il y a un truc à faire là. Elle était là. La vallée maudite. Une carcasse de dreadnought. La malédiction de Nidhiver. La coque d'un reine nôtre repose misérablement sur la neige. Nos éclaireurs ont rencontré des résidents dans ses entrailles, qui affirment que tous les matériaux de l'engin avaient disparu avant leur arrivée. Ils nous ont demandé de rejoindre la Nouvelle Londres, ne serait-ce que pour saigner des ruines de Nidhiver. L'un des meneurs nous a mis en garde. Tous ceux qui en reviennent attrapent une toux incurable, ne vous en approchez pas. On va récupérer quelques étendies, hein, c'est parti. Les vestiges de Nidhiver. Nidhiver possède un passé trouble. Une série de dirigeants mal intentionnés ont poussé le générateur au-delà de ses limites. Et lorsqu'un capitaine respectable a enfin pris les rênes, il était déjà trop tard. Les citoyens n'ont pas eu d'autre choix que de se réfugier dans un dreadnought et de tenter leur chance ailleurs. Ces ruines recèleraient toujours de précieuses ressources, mais nos éclaireurs évitent l'endroit, le pensant hanté, mais surtout le sachant infecté de gaz toxique. Ok, donc on a trouvé les ruines de Nidhiver, intéressant. Et maintenant, on a 20 mecs disponibles. Alors là, on explore, ici il faut 25. Ici des petites collines avec de la nourriture et des noyaux. La légende veut que lors de la grande tempête, un règne soit devenu totalement blanc. Puis, il a voyagé en large et en travers de l'étendue, ramenant les hards égarés pour les mener en lieu sûr dans les montagnes. C'est une légende, mais on peut toujours imaginer une part de vrai. Ok, ça nécessite que 10 personnes, ça. Tu crois que c'est Rudolf, le règne du Père Noël ? Est-ce que c'est Rudolf, le règne du Père Noël ? Je ne sais pas. Ici, de la pop, des noyaux, des préfabriqués. Allez, vendu. 20 personnes, c'est parti. Donc, on n'a toujours pas nos 180 thermotiquets. On attend un peu. Ok, on est d'accord, on a deux emplacements. Ça y est. Ce n'est pas un pôle, c'est un chevet de pompage. Et je peux en faire un deuxième. Ok, parfait. Bon, alors là, on va se gaver, par contre. On va se gaver. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse aussi de la pop ici. Etant de ce district, il va nous falloir un max de thermotiquets. On ne peut pas les taxer, eux. De la nourriture, des thermotiquets. Donc, on va préparer ça. Hop, un peu de nourriture. Non, c'est peut-être un peu trop, là. Plus 57, non. On va faire un petit plus 11. Ça ira bien. Tac, 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 le charbon, on s'en fout. La nourriture, pour l'instant, ça le fait. Hop là, c'est parti. On va commencer à préparer les... D'ailleurs, vu le temps que ça prend, on va se préparer à envoyer des citoyens. Donc, il en faut 400. On va en mettre un de plus là-bas, un plus de là-bas. Il faut au moins 800 personnes, un minimum. Minimum 800 personnes. Ici, ça travaille. Ah, on a eu le recensement. On a 3500 personnes en plus. Ok, très bien. Donc ici, on va s'étendre. Il faudrait éventuellement qu'on puisse s'étendre par là, si on voulait le bonus de chaleur. Parce que c'est vraiment utile. Dégivrer juste pour ça. Ça ne vaut pas le coup. On peut mettre juste une case là et on a ce qu'il faut. Parfait. On va s'étendre comme ça. Alors, du coup, on va aller voir la nouvelle lente, comment ça se passe. On a encore de la place. L'insalubrité et taux d'augmentation. Ah, voilà, on a réussi notre exigence. Parfait. Eux, ils nous aiment bien, mais je pense qu'on ne peut pas les taxer. On peut les taxer. Alors, il y avait ça, tiens, c'est vrai. Tommy Winkle, 14 ans, voleur. Chapeur de ce qu'il veut. Avant, on ne pouvait pas prendre grand-chose avant de se faire choper, mais ça a changé. Maintenant, je me remplis les poches. Puis qu'ils ont dégagé ces saloperies d'automates. C'est un jeu d'enfant. Je débarque dans l'épicerie comme si j'étais le proprio. En vrai, je le suis, qui va me dire le contraire, de toute façon. Bravo. Bel état d'esprit. Bel état d'esprit. Donc, on passe à 27 000 pop. Et il va falloir qu'on fasse quelques bâtiments. Alors, déjà... On avait débloqué ce truc-là, mais il faut des noyaux. Usine mécanique. C'est où le machin qu'on vient de débloquer, là. Le truc de récupération, là. C'était pas dans l'industriel ? Ah, si, c'est ça. Ok, c'est ça, mais il nous faut un noyau. Ok, bon, c'est pas très grave. On peut faire une petite usine mécanique ? Yes. En avant. C'est parti. Alors, le problème, c'est que c'est des étendiens qu'on récupère toujours. Donc, petit à petit, nos mecs, là... Bon, ils sont 50%. Quand même, on est remonté à 50%, là. Ça, ça fait plaise. On pourrait les soutenir. Ça pourrait être utile, à un moment, pour faire venir un peu plus de monde. Alors, l'insalubrité augmente également. Est-ce que ce serait pas l'occasion de faire des petits tours de ventilation ? Puisqu'on a pas mal étendu nos trucs. Et on a dit que ça serait bien aussi des tours de garde. On va faire une ici. Parfait. Parfait, parfait. Et vu qu'on a pas mal de thermos-tickets, on va retourner là. On va étendre ce district un coup. Il va falloir qu'on dégèle. On va dégeler. Plutôt par là. Comme ça, on va en profiter pour pouvoir étendre aussi le district résidentiel. Parce que là, je pense que pour le moment, il peut aller nulle part. On est d'accord. Lui, il est étendu au maximum. Est-ce qu'on peut faire une petite tour d'habitation ? Oui, ici. Excellent. On va en faire une. Ça devrait suffire. Déjà pas mal. On va pouvoir commencer à envoyer plus de charbon, plus de pétrole. On va garder un 1,50. C'est très bien. Là, on a plus 338. Le froid va arriver. Donc, au pire, on rééquilibrera. Mais pour le moment, on fait du stock. Niveau matériau, on était plein. Donc, on va fonctionner sur nos réserves. On a passé à plus de 50 thermotickets avec de revenus. Ça, c'est cool. Alors, ici, c'est étendu. Est-ce qu'on peut poser ? Non, on n'a pas assez de thermotickets. Et la pop arrive. On a la pop. On est à 29. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on aura fait la tour et étendu un peu, on devrait être pas mal en termes de pop. Il a chionne. Et on a exploré les plaines stériles. Alors, les plaines stériles. Vous êtes ici. Le nom ne fait pas rêver. L'expédition Rowett. D'après les vestiges abandonnés sur place, plusieurs dizaines de véhicules ont été chargés ici. Dans une caisse presque enfouie, nos éclaireurs ont trouvé des cartes indiquant les sites potentiels d'autres générateurs. Sur l'une d'entre elles a été griffonnée Rowett, le sait. Dans leur départ précipité, ils ont laissé derrière eux de nombreux outils, ainsi que des pièces détachées. 50 000 réserves de matériaux. Il faut qu'on vérifie si on a la place pour stocker ça. Et ici, l'expédition Rowett. Une rangée de hangars de chasse découpe le paysage. Autrefois, les ouvriers rassemblaient des vivres ici en vue d'une grande expédition. Des vivres qui pourraient aujourd'hui nourrir notre ville. Ouais, on récolte carrément. Et là, les amants. Deux automates sont étendus dans la neige. D'après les empreintes, ils ont perdu leur roulement de navigation, puis ont tourné ensemble en rond avant de tomber en panne. A entendre les éclaireurs, ce sont deux tourtereaux qui se sont soutenus jusqu'au bout. Alors, on pourrait récupérer les noyaux ou les automates, mais il faudra 5 éclaireurs, donc pas d'urgence. On va faire de la bouffe. On a 980 thermotiquets. On peut rajouter plus de pétrole. Voilà. On est à deux ici. Là, on a terminé, donc on va pouvoir étendre. Non, parce qu'on n'a pas les thermotiquets pour. Là, on claque. Là, l'objectif, c'est vraiment d'être prêt quand l'enfer blanc est arrivé. D'ailleurs, il a disparu. C'est étrange. Saison froide. Ça y est, donc là, on passe à moins 50. Donc déjà, ici, on n'a plus assez. Il y a la Nouvelle-Londres. On est encore large. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'ici, quand on aura fait le chevalet, on sera bien. Alors, est-ce que je peux m'étendre un peu ? On va faire les deux pops qui nous manquent. Comme ça, au moins, ils n'auront pas froid. La maladie augmente, par contre. On n'a aucun truc pour ça, je crois. Non. On n'a rien pour augmenter, pour diminuer la maladie encore. Ça pourrait être une recherche intéressante à faire. Pour le moment, j'ai un peu mis les recherches en pause. Là, on avance sur... Sur nos ressources. Qu'est-ce qui se passe ici ? Un groupe d'étrangers est arrivé au drap de notes abandonné. Ils se font appeler les Vagabonds. Elle semble être une tribu nomade pour qui cette épave est un lieu de pèlerinage. Lorsqu'ils ont découvert que les sépultures étaient détruites, ils ont contenu leur rage folle entre leurs mâchoires serrées. Comme nous avons pris leur camp, ils nous demandent de leur fournir au moins une réserve de pétrole qui leur permettra de survivre à l'enfer blanc. Ils ont l'air assez désespérés pour constituer une menace. Il faudra stocker 30 000 unités de pétrole en 41 semaines dans le drap de notes abandonné. Vous aurez besoin de 12 tours de garde. Waouh ! Non, on peut leur filer ça. On l'a peut-être même déjà d'ailleurs. Oui, on l'a. Donc, pas de souci. Je ne sais pas s'il y a moyen de réactiver le truc. Mais bon. Là, on a aidé les nomades. Après, il faut que dans 40 semaines, ça soit bon. Ouais, bon, on verra. L'enfer blanc a disparu du coup. C'est étrange. On a récupéré nos éclaireurs. Alors, ils ont terminé un truc. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, si, je peux le lancer là. Ok. Envoyer du pétrole. Alors, attendez. Un groupe de nomades. Si nous ne voulons pas attendre qu'ils viennent récupérer le pétrole, nous pouvons envoyer un stock. Le drap de notes abandonné sera parié par les raids. Ouais, bah non, on va leur envoyer ça. C'est bon. Pas de souci. On a du stock, hein. On n'est pas des bêtes. Du coup, on a terminé d'explorer quoi ? Pas d'endroit inconnu ici. Un troupeau pour récupérer de la nourriture. Pourquoi pas ? Et là, entrepôt délabré. Une de nos éclaireuses a découvert une trappe menant un entrepôt délabré de chemin de fer. Après avoir percé la plaque de métal, il a pu rejoindre une chambre abritant un noyau flambant neuf. D'après la documentation également présente sur place, il devait alimenter une locomotive. Oh, carrément, on récupère le noyau. On fera la bouffe après. Je vais pas duper, ouais. Niveau bouffe, on est où ? On a 94, on a 25, c'est pas mal. Ah, si, voilà. Il est réapparu, l'enfer blanc. Ça paraît mieux, déjà. Tiens, celui-là aussi commence à s'épuiser. Ah, c'est deux, ce qu'il faut pour survivre ? Oh, si, si, je vais voir ce qu'il faut pour survivre, c'est pas un problème. Surtout vu les stocks qu'on fait, là. 50 semaines pour que ça soit plein. Alors, ça serait pas mal une petite recherche. Est-ce qu'on a moyen d'avoir des recherches basées sur la chaleur ? Répartiteur thermique. Ça améliore la chaleur. Pas mal. On peut le mettre dans tous les trucs. Ça, ça donne 20 chaleurs et ça, 40. Ouais, on va partir là-dessus. Il faut qu'on lâche à l'heure, c'est notre vraie problématique, là. Pour l'instant, c'est pas une problématique, mais ça va le devenir. Ça fait dire la maladie, aussi. J'avais dit la maladie, c'est vrai. Mais, bah, écoute, ils seront pas malades. Après, on peut toujours... Est-ce que Hot Spring, je peux dire que ça envoie vers... Non, je peux pas... A priori, je peux pas le dire. Il faudra que je l'active, peut-être. Mais j'ai le truc pour... Je peux toujours diminuer la maladie avec eux, s'il faut. C'est pas très grave. Franchement, pour le moment, ça va. Alors, toi, on peut augmenter, maintenant. C'est parti. Tac, tac, tac. Augmenter un petit peu, et comme ça, on te mettra un petit... Une petite tour d'habitation, ou quelque chose du genre. On a déjà plus que 25 d'avance, hein, mine de rien. Ici. Ici, niveau pop, on est bien. Alors, ça y est, on a livré les gens. Les nomades ont été apaisés. Leurs chefs ont accueilli nos éclairants avec respect et en soignement. Évitez le cimetière que nous avons profané, puis ils ont emporté le pétrole dans une citerne. Ils sont repartis en osérisant des polystèses. Tout est pardonné. C'est habillé désormais le vôtre. Deux tombes sont les vôtres. Très bien. Écoutez, moi, je suis désolé qu'effectivement, d'avoir dû embêter ça, mais... J'ai lancé ce truc-là. Ah non, je l'ai activé, j'ai même pas fait gaffe. La station météo. Oui, on va peut-être pas non plus faire trop n'importe quoi. Voilà, là, on avait... On pouvait réparer les automates. Ils sont de main d'oeuvre. On va récupérer les noyaux. Non, on va récupérer les noyaux. Pas des automates ? Et ici, alors, 50 000 de matériaux. On n'a carrément pas ce qu'il faut. Ah oui, mais on n'est pas à une niveau de l'ombre, là. On n'a quand même pas ce qu'il faut. Il nous faudra un pôle de matériaux supplémentaire. Réduit la main d'oeuvre dans les districts industriels et d'extraction. Ok. Et je le mets ici, c'est pas mal. On va le mettre là. C'est coché. Hop, voilà. Et on va pouvoir aller récupérer un peu de matériaux. Ok, après l'enfer blanc, il y a une saison chaude de 2 qui approche. C'est plutôt pas mal. En termes de combustible, on peut stocker 150 000. Sachant qu'on en a droppé 30 000, là, pour les... Pour les piu-piu. Qu'en termes de nourriture, on fait des stocks uniquement avec l'extérieur. Et que là, on va pouvoir potentiellement construire encore un truc qu'on n'a pas fait. D'ailleurs, je vais peut-être préparer tout de suite. On n'a pas assez... Ah, on n'est pas assez proche pour aller chercher ça. Il me semblait que je l'avais placé un peu mieux. Dommage. Pas grave, on s'étendra et on ira le chercher éventuellement. On va déjà le fabriquer. Préparer le... Nourrir tous ces gens une fois qu'on aura pu les... Les avant-postes. Tac, tac, tac. Il nous faut 180 thermotiquets pour aller construire notre machin. Attends, là, ça va, c'est déjà presque vide, ici. Déjà en train de se vider. Donc ici, le chevalet de pompage, puis ça, 180 thermotiquets. On va attendre un peu. On va aller assez vite. On fait 53 par semaine, mine de rien. Alors après, on pourrait éventuellement agrandir encore. Non, on est déjà au max. On a récupéré les éclaireurs. Ouais, on est déjà au max, on ne pourra pas faire plus. On a récupéré 15 éclaireurs. Ici, on est en train d'explorer. Ah oui, on le voit qu'il s'approche, l'enfer blanc, là. Effectivement, il se déplace. Donc si on continue d'explorer par là, ça va être tendu et nos trucs vont se désactiver de toute façon au fur et à mesure. Par contre, on peut éventuellement aller éclairer un peu dans un autre sens. Ligne de crête. Tout ça est trop cher. Ici, on pourrait des matériaux et des noyaux. Allez, vendu. On explore pour le moment. La maladie s'est stabilisée à faible, donc ça va. Ça va remonter un petit peu plus avec le chevalet de pompage, mais c'est pas grave. Deux semaines, ici. Hop là, on a 280. C'est parti. Chevalet de pompage. Et du coup, alors il pompe comment ? Je crois que c'est 80. 80. On va envoyer un peu plus de pétrole. On peut descendre à genre moins 60. Comme ça, ils seront à plus 20. C'est parfait. Et ici, il faudrait un peu plus de matériaux, par contre. On va faire en sorte d'avoir vraiment pas de criminalité. La nourriture, ça stocke un peu. Ouais, ça va bien comme ça. Voilà, comme ça. On n'y revient plus avant un petit moment. D'ailleurs, il y a quand même 300 pélos. On verra après. Donc, on a récupéré trois noyaux. Ça, c'est pas mal. On construit. Ici, nos ressources s'épuisent doucement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Possibilité d'une manifestation des pèlerins. Les relations avec les pèlerins sont devenues incroyablement tendues. Ils considèrent vos efforts actuels comme de la pure folie et crachent par terre chaque fois que vous entrez au conseil. S'il n'y avait pas un enfer blanc à nos portes, nous mettrions à la ville à l'arrêt jusqu'à ce que vous commenciez enfin à attendre raison. Nous pouvons les ignorer pour l'instant, mais nous pourrions aussi envisager de les apaiser. Alors, abroger auxiliaire de machine ou rechercher recyclage à vape de chaleur. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est un truc qu'on a déjà, du coup ? Dans les ressources. C'est ici. Ok, on avait recherché ce truc-là, du coup on peut faire la deuxième recherche, d'accord. Pourquoi pas. On va déjà terminer ça. On a la masse de pop. Est-ce que je fais un peu plus d'éclaireur ? Je ne suis pas sûr, je pense que là on est pas mal. Ce qui nous manque éventuellement, c'est un petit peu de matériaux, de marchandises. Il faudra aussi qu'on fasse probablement d'autres tours pour les tours de ventilation, là. Ok, là le pétrole c'est la fête. La prairie est explorée. La prairie c'était le truc qui était juste devant, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Là ça s'approche. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? L'Empire d'Otan, un convoi d'automates au couloir de la compagnie impériale se trouve au beau milieu d'un champ enneigé. Les machines sont en provenance des monts cendrés. Nos écarts ont déchauffré leurs dernières instructions. Si personne ne vient, trouver des survivants. Ils sont persuadés que les automates peuvent être réparés pour aider la nouvelle landre, ou alors on peut toujours les piller. Alors, on peut récupérer les automates. 1200 mains d'oeuvre. On récupère des noyaux. On récupère les noyaux. Et là, de la communauté qui vivait ici, il ne reste que des rangettes d'ortoirs vides. Ils n'ont presque rien laissé derrière eux, rien de valeur en tout cas. Cela dit, les structures en elles-mêmes contiennent quelques composants utiles. Allez, c'est parti. Hop, on en voit. On en voit, on en voit. Est-ce qu'on a assez pour les montagnes au milieu, là ? Je pense qu'on va tranquillement devoir se calmer sur les explorations, de toute façon. On a 15 mecs. Là, on a déjà du monde. Là, il faut 25. Là, on peut envoyer 10 personnes. Allez, en avant. En fer blanc, il n'est quand même pas trop dans cet axe-là. Par contre, il va passer sur le dreadnought avant d'arriver à la Nouvelle-Londres. Ça va être intéressant. Allez, c'est parti. Si, on a deux flèches, tiens. Si, on a une usine. Oui. Une usine mécanique. Je vois, on pourrait t'étendre, potentiellement. On va aller chercher plus de marchandises. Bon, les matériaux deviennent problématiques, là. À cause des routes commerciales. Mais on a quand même un très beau stock de 162 000. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas aller récupérer le truc de matériaux ? C'était là. Voilà, c'est parti. On récupère ça, ça nous fera 10 stocks pour l'enfer blanc. On va avoir 200 000 de stocks. Ça devrait aller. Alors, on a 121 thermotiquets. On va faire une petite tour de ventilation. Ici, pour baisser un peu ça. Et c'est tout. Vu qu'on est déjà retombé. Bon, eux, ils sont moyennement contents. Mais ils sont défavorables. C'est pas non plus... Ça pourrait être pire, quoi. Ça pourrait franchement être pire. Ça va tellement faire mal, la température. Après, il y a deux zones d'augmentation. Mais on va devoir tenir quand même un moment. Avec la... La température extrêmement basse. Mais on a une génération de pétrole tout à fait honnête. Et des stocks très très honnêtes aussi. 18 semaines avant que ça se remplisse. Il va falloir qu'on améliore ça. Un petit pôle de réserve de combustible. Ça diminue la main d'oeuvre dans les districts d'extraction. Donc du coup, plutôt par là. Ou alors encore un coup ici. Il va rester parce qu'il est... Il a une très grosse quantité de fer. Donc... Alors, j'ai fait un bâtiment dans celui-là. J'ai pas fait de bâtiment encore ici. Pour aller envisager des trucs. Alors, hop là. La recherche est terminée. Répartiteur thermique computationnel. On peut mettre partout pour réduire la chaleur. Ça c'est cool. Ça coûte cher par contre. 180 thermotiquets. Mais pas de... Pas de... Comment ça s'appelle ? De noyaux. Donc ça c'est plutôt bien. Ça on pourrait le faire ici. Une petite tour d'habitation. Là sinon. Là, ouais. Ici. Ici. Ou là. Mais pour le moment, on va le faire. Ouais, on va le faire dans les districts résidentiels. Par contre, toi du coup... On va te désactiver. Tu travailleras quand on aura besoin que tu travailles. Et donc, niveau recherche. On a zéro thermotiquet. On ne va pas pouvoir faire de recherche. On va devoir attendre un peu. On va passer à plus de 30 000 personnes là. Transfert de ressources. Transfert de ressources. Dix éclaireurs. Mais tous nos avant-postes travaillent pour le moment. L'insolubilité diminue tranquillement. Ah, non, je n'ai pas vu là, il y a un truc. Rêve d'utopie. Pour le plus grand plaisir des sapeurs, notre ville adhère totalement à ce principe progrès. Elle semble ainsi en passe d'en faire l'un des idéaux de notre société. Nous devons nous assurer que jamais notre ville ne s'abaisse à accepter cette idée ridicule que l'on nomme adaptation. Nous n'avons qu'un seul principe fondamental. Gloire à toi, ô progrès. Alors, la totalité des lois et bâtiments d'adaptation augmenteront la tension tant que progrès est élevé. Ok, du coup, ça va. Ouais, ça augmente globalement un peu. Et c'est vrai que le progrès, on va plutôt dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on peut tenir notre promesse ? Recyclage de chaleur. Ah, et du coup, ça augmente la tension maintenant. C'est parti, on va le faire, comme ça on tient notre promesse. Du coup, eux, ils ont un ferveur. Est-ce qu'on peut voir ? Pebble. La ferveur indique la proportion de radicaux. Ces individus augmentent la tension. Une ferveur élevée signifie que les actions de cette faction seront plus violentes et plus sévères. Bon, au moment, ça va. Eux, ils sont repassés défavorables, mais s'ils me tiennent la promesse, ça devrait remonter un petit peu. Toi, on peut encore t'augmenter un coup. Est-ce que ça vaut le coup ? On va chercher de la chaleur, là. Et on rajoute de l'insalubrité. L'insalubrité est déjà problématique sur cette zone. Du coup, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. On va se contenter de s'augmenter un petit peu pour pouvoir mettre un bâtiment supplémentaire éventuellement, mais c'est tout. Et il va refaire froid bientôt. Alors, ici, c'est terminé. Il n'y avait pas de bâtiment. On détruit ce district. On va voir de nouveau un recensement. Mais on a la masse d'abri, donc ça devrait passer. On va voir ce que ça va donner en termes de marchandises, par contre. On ne peut pas faire un petit peu d'usine mécanique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que vous, vous fabriquez du comme ça. Parce qu'au niveau préfabriqué, on est quand même large, quoi. Donc, nos districts industriels, ils vont faire de la marchandise, plutôt. Parce qu'il nous manque. On va le démonter. Et on va renvoyer les personnes en trop. Alors, attendez, c'était pas 800. Si, c'était 840. Ok. Faut qu'on attendre que ça soit un peu libéré. Là, c'est plein. On va arrêter d'envoyer de la ressource. On va envoyer 5K par là-bas, plutôt. Allez, hop. On s'en continue. Alors, c'est un peu con, parce qu'ils se remplissent avec ce qui vient de Nouvelle Londe. Mais au moins, on a une rotation. 3500 personnes de plus, c'est Béputing. C'est un envoi. Bon, on a plein d'éclaireurs. Où en est l'enfer blanc ? Il arrive par là, donc ça... Dans la tempête, ouais. C'est désactivé. Ok. Mais on peut peut-être s'occuper d'explorer ça, vite fait. Et on va activer ce truc-là. Ah non, c'est pas celui-là. C'est Hot Spring, voilà. Tac, voilà. Maladie. Je sais pas c'est quoi cette petite flèche, là. On peut zoomer dessus, j'avais même pas vu. Parce que bon, c'est un avant-poste comme un autre. Après, c'est marqué que si on avait accepté l'adaptation aux givres, ils pourraient nous rejoindre. Donc c'est peut-être ça que ça veut dire. Mais ça diminue la maladie ici aussi. Ok, ça c'est parfait. On va diminuer un peu la maladie là, du coup. Et après, une fois que ça s'est démonté, on les renvoie en ville. Ils seront mieux. Là, on est d'accord qu'il n'y a plus rien à ramasser, non. On est optimisé au maximum. Très bien, très bien, très bien. Allez, on termine ça. On démontre ça pour que j'oublie pas. Et on arrête l'épisode. Je pense qu'on va tenir même quand le froid va tomber. Et qu'on sera isolé surtout de la Nouvelle Londres. De toute façon, quand on sera isolé, ils n'enverront plus de pétrole à la Nouvelle Londres. Donc ils vont avoir tout pour eux. Productivité, 759 quand même. Il faudrait peut-être limite qu'on construise un truc pour ça. Ok. Est-ce que ça demande de la main d'œuf, ça ? Très bien. Si on le met là, hop, voilà. Et les 700 qui restent, on les renvoie par la maison. Alors il dit qu'on peut en envoyer le 373, go. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas très grave. Les autres, ils ne veulent pas partir. Probablement, probablement. Ok, ça c'est fait. Et bien fait. Pourquoi toi, tu refais du comme ça ? Non, toi tu fais ça. Voilà, s'il te plaît. J'ai l'impression que des fois, ça saute tout seul. C'est embêtant. Ok, du coup, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501